... Je m'appelle John Canfeni-Marcel, je suis coordonnatrice senior de projet pour ZSL Cameroun. Mon poste est principalement orienté vers l'engagement des communautés pour la conservation des animaux à travers la mise en place des activités génératrices de revenus. Le projet Écofax 6 a été développé dans la réserve du biosphère du TIA parce que c'est un site qui a un grand potentiel. Étant un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, on y retrouve vraiment beaucoup d'espèces en danger, gorilles, éléphants, pangolins, géants, mandriles. Et c'est une réserve qui n'a pas encore été pénétrée par l'homme en termes d'exploitation forestière. Donc elle est encore dans un état vraiment primaire. Et en plus de tout ceci, il y a la demande extérieure de trophées, telles que les pointes d'ivoire ou les écailles du pangolin, qui est de plus en plus grandissante à cause du prix de revient sur le marché international. Et enfin, il y a la demande urbaine en Diande de Brousse qui est de plus en plus forte. Ce qui fait que la menace sur ce site était de plus en plus grandissante. Il était donc question de mettre sur pied des actions et des stratégies pour déjà ralentir les actions vastes contre la réserve. J'ai commencé à chasser étant petit. C'est mon père qui m'a commencé à m'apprendre quand j'étais en temps petit. Il y avait avant qu'on ne connaissait pas comment on nous a appris à sensibiliser d'autres espèces. Donc avant, on s'en a tué toutes sortes d'espèces. On voudrait donner le moyen aux communautés, les rendre autonomes d'un point de vue financier, mais d'autre part, qui pourra leur donner une alternative protéique à la viande de brousse. Le projet d'élevage de poulet villageois amélioré a commencé effectivement en décembre 2018 par des séances de diagnostic participatif. Une fois que l'activité a été arrêtée, on est passé aux formations. Comment conduire un élevage ? Comment construire un poulailler ? On a fait la formation sur comment produire l'aliment, qu'on les a aussi encouragés à produire à la même occasion. Une fois que c'était fait, on a acheté les reproducteurs. Notre partenaire a proposé la race poulet villageois améliorée parce que ça a la capacité de pondre autant d'œufs qu'une poule pondeuse. Ça a la capacité de prendre autant de chair qu'un poulet de chair. En plus, ils nous donnaient l'option de mettre dans des communautés des incubateurs à œufs pour pouvoir produire eux-mêmes les poussins d'un jour. Nous avons accepté de participer à ce projet parce qu'on a vu en ce projet un autre moyen d'avoir l'argent. Parce que vendre la viande, on le faisait avec la peur au ventre. On a été capté par ce projet dès le premier jour. Ce qui me motive, c'est le rendement. Parce que j'ai toujours un rendement. On ne peut plus chasser mon fils de l'école que tu n'as pas l'argent. J'entre dans le poulailler, je vends et j'achète les cahiers. Ou bien je perds même son école. Depuis que j'ai mes poulets, ils ne consomment même plus beaucoup la viande. Parce que le poulet est vraiment très bon par rapport à la viande brousse. C'est une belle alternative. Vraiment, parce que c'est rentable. Ça donne de l'argent, ça donne à manger. Les poulets que la ZDSE nous a apportés sont costauds par rapport à notre race que nous avons ici au village. J'ai partagé les poussins à toutes les familles du village. Donc tout le village est content pour cette nouvelle race-là. La vie du village a volé maintenant parce que chacun sent qu'il peut créer ses choses individuellement. Comme j'ai appris à l'adapter, de faire l'élevage et mettre aussi mes plantes au sol, ça permet que là, je ne mette plus encore la tête au niveau du branconnage. Le message que je peux dire aux sasseurs de maintenant, la chasse n'est pas une héritage. Et si on finit toutes les espèces là, notre patrimoine mondial va encore nous donner le revenu. Nous espérons que grâce à tout ceci, ils vont développer des activités annexes qui vont augmenter le rendement. Et par là, notre sensibilisation pour la préservation de la faune aura franchi une étape. Sous-titrage Société Radio-Canada ...